hello les filles on va bien rigoler donc voilà bah j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui je vais me servir du maquillage de ma maman voilà j'avais vu cette vidéo dans des trucs donc je vais vraiment me servir de toutes les affaires qu'elle a voilà je reviens je suis en face du miroir voilà donc j'ai mis de la crème hydratante et tout ma mère elle n'a pas de base on va commencer par le fond de teint ça va pas être du tout ma teinte c'est le académie scientifique de beauté fond de teint soin régénérant donc c'est pas du tout ma teinte mais après faut savoir que j'aime tester plusieurs produits ah ouais c'est pas du tout ma teinte j'aime bien tester plein de produits donc voilà juste ma mère elle n'a pas de poudre de toute façon faut savoir qu'une fois que je serai maquillée bah je vais me démaquiller après hein je vais pas garder le maquillage j'essaye en ce moment de faire respirer ma peau voilà elle n'a pas non plus d'anti cernes blanche ma mère voilà voilà je vais l'étaler et je vous dirai mes avis après il semble bon voilà peut-être remettre une pompe de ils sont bons mais il est très liquide mais ouais ils sont super bons je reviens il a un peu foncé pour ma carnation mais pas énorme non plus donc c'est celui là je vous rappelle le l'académie j'aime bien tester des nouveaux produits c'est bien pour ça que je me fais alors si je dis des bêtises elle a bien des poudres voilà c'est une poudre foncée voilà la poudre de kiko ah c'est une bronze c'est un bronzer bon euh moins qu'on trouvait que je suis pas bonne mais on va essayer non bah je vais m'en servir en poudre je voulais dire ce maquillage je vais je me demande si c'est pas une poudre quand même pour moi c'est pas un bronzer pour moi bronzer ponder en fait c'est juste la carnation ou alors c'est vraiment qu'il est pas teinté ni foncé mais bref c'était juste en fait pour pour essayer des projets à la merde alors je suis pas moi je cherche juste des petits trucs ça va vraiment comme un plage léger est ce qu'elle a un truc à sourcer je ne suis pas sûr qu'ils ont comme non elle n'a pas de truc à sourcer alors la palette pardon la palette pixologie de sephora que je trouve très très jolie regardez là si elle est pas belle donc je vais faire avec les doigts je vais prendre cette petite cette petite couleur voilà c'est des petites paillettes comme d'hab je vous donnerai mon avis bah pour l'instant je vois que la pigmentation n'est pas très là voilà pour la remontre on va peut-être trop petit foncé la petite au milieu là ah si je pense que c'est les paillettes de toute façon je pense qu'elle est très hyper nude celle là voilà je reprends la deuxième couleur et ça va pour faire un effet fumé un peu elle est pas moche j'aime bien quand même celle là je vous disais bien la mixologie voilà je peux pas vous dire des prix et tout je n'en sais rien après on va prendre donc un crayon noir on va utiliser le blanc comme donc il s'est pas bouchonné donc c'est le crayon c'est tout moi je pense qu'il est connu quand même enfin le magasin est connu mais il est hyper sec super sec et c'est pas vraiment simple de le mettre je sais ce que je voulais absolument essayer c'est le mascara adopt c'est le mascara 3 en un volume glamour longueur sensuelle définition style à style c'est le oil my life je suis désolée il faut que je me concentre la brosse elle est comme ça voilà il paraît qu'il est super oh oui bon moi je Recherchez pas Moi j'ai toujours un oeil mieux fait que l'autre Voilà Vous voyez Voilà Il est en train de s'oxyder le fond de teint Parce que là c'est mat de chez mat Vous voyez bien Oh là là Comme il s'oxyde Regardez là Il s'oxyde à fond Et là la démarcation On la voyait pas tout à l'heure On la voit maintenant Donc mon avis Je pense que le mascara Il est pas mal Franchement je l'aime bien Le crayon mais il est sec Mais je pense qu'il aurait été rebouché Il aurait été pas mal La palette c'est une belle palette de nude Après Ça peut faire du bien de faire des maquillages nude Donc pour les maquillages nude Oui je pense que c'est une bonne palette Je pense qu'il y a mieux en pigmentation Mais bon c'est pas mal Voilà Et voilà Bah en fait le bronzer C'est moi qui me suis bourrée J'en ai mis partout Au pire ça m'a réchauffée Au pire vu que le fond de teint est en train de s'oxyder déjà Bah du coup pas top Et je vais en profiter Je vais vous faire un petit bonus C'est que du coup Bah vu que je vais me démaquiller Je vais me servir d'un Le fameux chiffon grasse que tout le monde connait Voilà Je vous emmène avec moi Ouais C'est oxydé de ouf là Regardez ça Vous diriez que j'en ai mis plus là Pourtant non Mais Alors Donc je rappelle Ce petit chiffon rose que vous trouvez partout Ah c'est celle là Elle vient d'action Vous le voyez Vous le passez partout Aux yeux Et tout ça Regardez On le voit Elle vous tournez Elle pourrait être sûre Que tout est bien nettoyé Je vais mettre un petit sarin Puis je ne l'ai pas fait aujourd'hui Aujourd'hui Je me suis juste là Le visage Allo J'ai honte Bah ça va On repasse un coup Ici Je vous remontrai le démaquillage Aussi Le lavage de visage Il faut savoir que moi J'ai mis du savon Mais parce que je ne m'étais pas bien nettoyée la peau Ce matin Donc voilà Bah Valou Il en reste un peu sous l'oeil Mais C'est pas grave Mais sous l'oeil C'est toujours plus dur Oui Il se prend bien quand même Donc voilà Donc Sur ce Je vous laisse Bah voilà J'essaie de faire des vidéos Avec les moyens du bord Euh Voilà Pensez au FAQ Bah aux questions réponses Parce que du coup Je vous le dis souvent Mais je vois que vous réagissez pas bien en commentaire Ne vous inquiétez pas Je répondrai Ça peut être drôle Alors n'hésitez pas en commentaire A placer vos petites questions Comme ça je vous ferai une vidéo FAQ Je vous ferai des bisous A bientôt Mes petits loups Sous-titres par Jérémy Diaz